Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série qui porte sur les compulsions dans le trouble obsessionnel compulsif. Les compulsions sont très importantes car elles font partie des symptômes principaux de ce trouble, mais elles sont insidieuses. Elles sont des comportements physiques ou mentaux qui sont répétés et qui visent à soulager votre anxiété et la souffrance liées à vos pensées, à vos peurs et à vos doutes. Je vous invite à lire les nombreux articles de mon site NicolasSarrazin.com sur le sujet, qui vous permettront d'en apprendre davantage, car plus vous comprendrez le TOC et plus vous serez outillé pour ne pas tomber dans ces nombreux pièges. Mon site contient des ressources très complètes pour vous aider à aller mieux. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder un phénomène que vous avez peut-être déjà vous-même vécu et qui est lié aux compulsions. Cela me fait toujours de la peine de savoir que des personnes vivent ce que je vais vous décrire et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé d'y consacrer une vidéo. Voici comment je pourrais vous décrire ce phénomène qui est plus spécifiquement lié à la compulsion très fréquente qui consiste à chercher à se rassurer de ses peurs et de ses doutes. Puisque les obsessions du TOC sont souvent liées à des peurs, à des pensées horribles, à des doutes, le réflexe le plus courant face à tout ça consiste à chercher à vous rassurer. Vous risquez d'abord de chercher sur Internet, mais vous pourrez aussi porter une attention particulière dans les médias, à tout reportage, à la télé ou dans le journal, qui pourrait être relié de près ou de loin à vos peurs et à vos pensées obsessionnelles. Par exemple, une personne qui souffre du TOC de la peur d'être homosexuel portera une attention particulière à tel ou tel reportage qui présenterait le cas d'une personne qui aurait fait son coming out tard dans la vie. Puisque la personne qui souffre de ce TOC pense à tort qu'elle vit une homosexualité refoulée, ce reportage semble confirmer pour elle que ce qu'elle craint au sujet de son orientation sexuelle qui aurait changé deviendrait plausible. Ou prenons l'exemple de cette autre personne qui, elle, souffre d'un TOC de phobie d'impulsion et qui a peur de tuer les membres de sa famille qu'elle aime le plus au monde. Dans ses recherches sur Internet, elle tombe sur un article au sujet d'une personne qui a tué ses proches dans un apparent accès de folie. Elles se mettent alors à craindre, à tort encore une fois, que cet horrible scénario représente quelque chose qu'elle pourrait réellement faire elle aussi. Si j'insiste sur le fait que les personnes qui souffrent de TOC croient à tort que leurs obsessions représentent un risque réel par rapport à ce qui les inquiète, c'est que cette crainte fait partie elle-même intégrante des symptômes de base du TOC et n'a rien à voir avec la possibilité réelle de changer tout à coup d'orientation sexuelle ni de commettre un meurtre ou quoi que ce soit. Si vous souffrez du TOC, votre cerveau est hypersensible à toute information qui semble reliée aux obsessions que vous avez, c'est-à-dire à vos peurs et à vos doutes. Pour cette raison, non seulement vous êtes friands de toute information sur le sujet de vos peurs, pour vous rassurer, mais cette information les empire le plus souvent au lieu de vous rassurer vraiment. En d'autres mots, le cercle vicieux de la compulsion de vous rassurer ajoute des peurs supplémentaires qui viennent nourrir votre anxiété et rend plus vives les peurs que vous avez déjà. C'est comme si vous essayiez d'éteindre un feu en jetant de l'essence dessus. Ainsi, comme nous l'avons vu dans mes deux exemples précédents, le fait de rechercher des informations pour vous rassurer, loin d'améliorer les choses, ça augmente votre niveau d'anxiété, vos symptômes et votre souffrance. Le résultat, c'est que vous avez plus d'obsessions et plus d'anxiété, les peurs deviennent plus intenses et vous avez un plus fort besoin d'apaiser cette souffrance de la mauvaise manière, c'est-à-dire à travers de nouvelles compulsions, comme en continuant à chercher davantage à vous rassurer. Et cela devient un cercle vicieux, car plus vous cherchez à vous rassurer et plus vous vous inquiétez, et plus vous cherchez à vous rassurer encore et encore pour soulager vos nouvelles inquiétudes et plus vous inquiétez. Donc ça n'a plus de fin. Vous cherchez des preuves que vos peurs et vos doutes ne présentent pas de problèmes. Mais en réalisant cette compulsion, malheureusement, vous tombez très souvent sur des informations qui vous font douter encore davantage et que vous interprétez ces informations à tort comme des preuves potentielles que vos peurs seraient fondées. Par exemple, une personne qui souffrait du TOC de la peur d'être pédophile m'a contacté un jour. Elle avait lu sur Internet qu'il existait des pédophiles abstinents qui étaient angoissés à l'idée de passer à l'acte et qui souffraient de leur déviance. Et cette personne se demandait si ce qu'elle avait pouvait être cela au lieu du TOC. Cette personne me contactait pour réaliser la compulsion de se rassurer après s'être inquiétée davantage parce qu'elle était tombée sur un article qu'elle venait de lire et qui l'inquiétait. Puisque je ne fais pas de consultation psychologique et que je ne participe évidemment pas aux compulsions des personnes qui me contactent car je sais que ça entretient et empire leur souffrance, j'ai référé cette personne aux meilleures ressources pour l'aider comme je le fais aussi dans le texte qui accompagne cette vidéo. Vous ne devez donc pas prendre à la légère votre compulsion de vous rassurer et surtout ses conséquences car il s'agit vraiment d'un symptôme important du TOC qui risque d'empirer votre anxiété et votre souffrance au lieu de vous aider. Vos compulsions vous soulagent temporairement lorsque vos obsessions et vos peurs se manifestent. Mais plus vous faites de compulsions et moins le soulagement dure longtemps, plus vous maintenez votre cerveau hypersensible et plus vous devez répéter souvent et longtemps vos compulsions et plus elles deviennent elles-mêmes davantage source de souffrance que de soulagement temporaire. Ainsi, bien qu'il soit difficile de sortir de ce cercle vicieux où vos tentatives de vous rassurer augmentent votre inquiétude, le fait de comprendre en détail ce cercle vicieux vous aide à identifier ce piège important dans lequel vous tombez peut-être. Cette prise de conscience des pièges du TOC est une étape importante pour vous aider à en sortir. Car pour aller mieux, il est important de travailler à prendre conscience de vos obsessions et de vos compulsions, même si elles sont souvent difficiles à réprimer. Et vous devez vous concentrer sur la seule chose qui peut améliorer votre qualité de vie, c'est-à-dire appliquer le traitement cognitivo-comportemental considéré scientifiquement comme le plus efficace pour traiter le TOC et qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Mon programme Web vidéo autodirigé intitulé Libérez-vous du TOC et des obsessions sur mon site internet vous explique comment adapter et appliquer ce traitement à votre situation, sans oublier ses modules complémentaires comme celui sur la phobie d'impulsion et sur le TOC, la peur d'être homosexuel. Mais il est évidemment toujours d'abord recommandé de consulter, et si vous désirez le faire, assurez-vous de choisir des psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC. Ce sont vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème. Et avant de débuter les séances, vous pouvez demander pour vous assurer si votre psy pourra réaliser le traitement d'exposition avec prévention de la réponse avec vous. Alors j'espère de tout cœur que cette vidéo et les nombreuses ressources qui sont présentes sur mon site NicolasSarrazin.com vous aideront comme elles aident un nombre croissant de personnes. Si vous êtes sur YouTube, le texte au bas de la vidéo contient des liens vers ces ressources pour y accéder rapidement. Je vous invite aussi à cliquer j'aime sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer à tout ce que j'ajouterai de plus pour vous aider dans l'avenir. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!